Salut à tous et à toutes, ici Ranulf pour un nouveau type de vidéo sur ma chaîne que je n'ai jamais fait, donc ce sera un peu vite fait à l'arrache pour la première fois. Ce sera un unboxing du pauvre. Pourquoi pauvre ? Parce que je n'ai pas les moyens de faire plus, je n'ai pas les qualités, les techniques pour pouvoir faire un unboxing de ouf. Et pourquoi un unboxing maintenant ? Parce que je vais vous montrer un setup que j'ai fait par rapport à, comment dire, oui je n'ai pas beaucoup d'argent, j'ai pris un truc provisoire, en attendant que ça aille mieux, qui pourra me permettre de faire d'autres vidéos de meilleure qualité, et c'est par rapport au PC, donc je vais pouvoir faire des vidéos PC gaming, etc, de meilleures montages, etc. Voilà, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà le dit colis, donc on va commencer par l'ouvrir, j'ai fait un petit trou préalable, un petit galéré, donc on va l'ouvrir un peu à l'arrache, et ce n'est pas une surprise, ni, comment dire, je sais ce que c'est, ce n'est pas une surprise, ni, comment dire, sponsorisé ou quoi, non. C'est que moi qui veux l'ouvrir, regardez, c'est le rouge rouge, je vais commencer par l'ouvrir, voilà, par ceci, voilà, nous allons donc ouvrir ceci et découvrir. C'est vraiment barbare ce que je fais, je ne me prends pas la tête, regardons, regardons, et regardons, et hop là, et ceci, c'est, allons regarder. Shadow, bon, c'est du PC virtuel, je vais vous expliquer après, et regardons, ceci, c'est de bon, hop là, nous avons donc dans la boîte, une sorte de station d'accueil, pour pouvoir relier, ceci n'est pas obligatoire dans l'abonnement Shadow. Donc ceci servira pour relier à la télé, au PC, c'est juste une interface, pour pouvoir relier télé, PC, pour utiliser le, par rapport au USB là, bien sûr, clavier, souris, les plus jack, micro et son, ici, Ethernet, le bouton d'alimentation, le câble, pour pouvoir relier, enfin, les fiches, pour pouvoir relier, Ah bah tiens, vous voyez, mon iPhone, le câble, pour pouvoir relier, la petite boîte, à la télé, et du USB 2.0, et le truc pour l'alimentation. Ensuite, nous avons donc là, du README, c'est-à-dire, ce moins là, les, ah, les, 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 les notices, c'est ça, que je dirai plus tard, bien sûr, ensuite, encore du papier, Et là, il y a quoi ? Forcément, les câbles, qui contient les câbles d'alimentation, comme un PC, comme un PC. Et là, c'est forcément, le fameux, câble, Qui, oui, d'un HDMI, Regardez, c'est même pas un HDMI, donc, il faudra, si, si, je pète le câble, Et bah, je suis là de la merde, parce qu'il y a un côté HDMI pour la télé, un côté pour la box. Voilà. Et ensuite, un autre câble d'alimentation, pas français du tout. Regardez. Et maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne sur la télé. A tout à l'heure, parce qu'il faut que je l'installe. Et voilà, voilà. Donc, j'ai fini par brancher ce qui est là. On ne la voit pas, parce qu'il fait un peu trop de mal, mais regardez. On va mettre une petite... Oh, je n'ai pas de lumière. Bon, je vais le retirer un peu. Regardez. C'est tout branché, il a un peu déclagé mon câble, il faut que je le rachète. Voilà, donc, on va l'allumer. Ouah, ouah, ouah. Ça l'a un peu long, hein. Regardez, ça, ça allume. Normalement. Ah, je me suis gouré. Voilà, ici. Regardons, est-ce que ça marche ou pas. Regardez, le Shadow. C'est... En gros, je vais vous expliquer ce que c'est que le Shadow. Désolée, hop, voilà. Ah, je peux brancher Clavier-souris. Clavier-souris... 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 je reviens à toute allure et me voilà donc arrivé sur mon pc shadow est ce que ça donne donc voilà de retour sur mon pc shadow qui regardait assez fluide ensuite j'ai fait quelques installations de jeu etc pour vous montrer que ça peut être pas mal donc j'ai fait des us team vite fait comme ça pour faire ce test voir si ça fonctionne bien ou quoi mais je vais vous montrer les capacités de la page internet du speed test je ne sais pas moi même ce que ça donne lancé le test ah oui quand même où j'ai fait ça chez moi je vous dis direct regardez j'ai 900 chez moi je suis à peu près 50 ou 60 pas plus la chose à 5 ou 6 heures alors la fois c'est sur paris la temps 5 millisecondes ça c'est rien du tout regardez quand c'est fluide là c'est bon je vais passer le test mais non c'est bon vous avez compris d'accord j'avais appuyé donc voilà ce que donne le pc shadow je vais vous montrer c'est quoi le shadow les capacités techniques du shadow ce n'est pas une vidéo sponsorisée ce n'est pas une pub c'est rien du tout c'est une vidéo que vous avez retrouvé premier pc dématérialisé c'est ça le shadow c'est un pc qui se fait par rapport à l'internet enfin ouais c'est ça le 15 mb descendant c'est nickel regardez les cartographiques nvidia équivalent en 10x 1080 processeur xeon 8 heures dédié tout j'ai gardé l'heure par contre la la stockage c'est pas terrible 50 giga mais bon et la connexion un gigabit par seconde je trouve que ça passe bien comme il faut en fait ce pc c'est un pc virtuel et moi j'ai accédé à la box aussi pour pouvoir sur ma télé sur les téléphones et oui vous pouvez accéder sur le téléphone aussi à ce pc c'est ça qui est intéressant donc je vais vous montrer les prix que j'ai fait j'ai fait ceci et j'ai l'occasion j'ai fait l'occasion de la boxe donc voilà je paie ce sauf le premier mois à quelques autres promos qui je peux vous marquer si vous voulez si vous voulez au moins si j'applique 10 euros seulement un mois mais c'est déjà pas mal si vous voulez au moins c'est faire celui-là pour essayer un mot d'engagement mais bon ça fait chère en plus je peux même pas la location on va pas vous faire son boîtier c'est pas dispensable et moins chose je n'aurai besoin donc voilà 34 euros pour le premier mois sinon avec ça quoi qu'on pourrait hein mais bon voilà donc vous voyez que le code fonctionne voilà donc shadow est un pc virtuel un pc gamer un bon pc pour ceux qui n'ont pas vos moyens ça peut servir en attendant pour le travail le pc le gaming aussi je vais vous montrer vite fait ce que ça donne en gaming donc je lance le jeu et je vais tout de suite voilà j'ai lancé le jeu let's for dead 2 c'est un jeu steam que j'ai tout mon compte donc c'est pas beaucoup de jeux de pc vu que j'avais pas pu c'est de ouf donc voilà mais je vais vous lancer vite fait une campagne en ligne parce que c'est du 60 fps voilà 57 mais là 1 mais bon bref si ça tourne à 50 fps 60 fps désolé 60 le jeu le jeu le jeu toujours de mes diplômage genre c'est du 60 fps chargement c'est pas ça il faut qu'on puisse faire ça vraiment oui bon on est mal on a l'air on a l'air on a l'air on a l'air la discipline c'est la discipline on a l'air c'est la discipline Je ne suis pas un PC Gamer de base. Je ne sais pas ce qu'il va en sortir. Oui, c'est un recours. Oui, trop fort. Vous voyez, ça suffit. Il y a aucune latence. Oui, ça fait tout chaud. Oui, c'est même pas mon costume. Vous voyez, c'est qu'on dit tout. Tout le monde n'est. Oh, là, je suis trop fort. Très fort, parce que j'étais dedans. Oh, là, bon ben, c'est ici. Oh. Merde. Bon, c'est ici que j'en ai tous les souhaits. C'est donc sur ça que nous allons nous laisser. C'est sur cette démonstration du Shadow qu'on va se laisser. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à laisser un pouce bleu si vous avez aimé. Si vous voulez que je continue ce genre de vidéo. Ou que j'en fais d'autres. J'ai d'autres idées. Bon, c'est pas le ouf, le concept de ouf. Mais c'est juste que ça changera un peu du gaming. Donc, merci à tous et à toutes d'avoir regardé. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir à tous et à toutes. Bon.